Bonjour, nous avons vu les méthodes pour le texte, passons maintenant aux méthodes les plus importantes pour les listes avant de discuter logique. Je vous ai expliqué comment on pouvait créer une liste qui contient des éléments et comment on pouvait les modifier. Si l'on veut gérer des données de manière un peu dynamique, il faut aussi être capable d'enlever des éléments ou d'en rajouter. Commençons par enlever un élément. Vous connaissez ces exercices du type « Trouver l'intrus » où un mot n'appartient pas à la même famille que les autres. Si je veux enlever le nom qui n'est pas de la même famille, ici potiron, une manière de procéder est d'abord de trouver sa position. Rappelez-vous les étages de l'ascenseur et le démarrage à zéro, ici ce sera deux. Et de dire que je remplace tous les éléments de deux inclus à trois exclus par un tableau vide. Il y a une manière de procéder qui sera souvent plus élégante, qui est l'utilisation de la méthode remove, qui signifie précisément enlever. Ce que l'on passe à remove, ce n'est pas une position dans le calcul de laquelle on peut toujours se tromper, mais tout simplement la valeur que l'on ne veut plus voir. Au passage, je vais imprimer ce que retourne la méthode. « Known » signifie en anglais « Aucun ». C'est la manière de Python de vous dire « Circuler, il n'y a rien à voir ». En revanche, quand on affiche la liste, le travail est fait. C'est ce que je vous ai dit dans la pitonnerie précédente, si les fonctions retournent toujours une valeur, ce n'est pas toujours le cas des méthodes. Toutes les méthodes de texte retournent quelque chose, parce que le texte et les nombres ne sont jamais directement modifiés. Mais comme les listes, elles, sont directement touchées, il y a une modification définitive de leur état, et la méthode ne retourne rien. C'est une autre méthode qui ne retourne rien que l'on utilise pour ajouter des éléments à une liste. C'est très simple, la méthode s'appelle append, ce qui veut dire rajouter, et on lui passe ce que l'on veut rajouter. Ajoutons le mot poterie à notre liste de mots de la famille de peau. Nous savons maintenant enlever et rajouter des éléments. Une dernière méthode qui, encore une fois, ne retourne rien, avant de passer à autre chose, c'est la méthode sort qui trie la liste à laquelle on l'applique. Attention avant de vous enthousiasmer pour la méthode sort, c'est un terrain miné. Remplaçons poterie, tout en minuscule, par le même mot avec une majuscule. Et trions de nouveau. L'ordre alphabétique n'est pas respecté. Pourquoi ? Parce que l'ordre du tri n'est pas strictement l'ordre alphabétique, mais l'ordre des caractères dans le code ASCII dont j'ai déjà parlé. Vous pouvez le voir avec la table des caractères que l'on trouve dans le sous-répertoire système du menu des accessoires dans Windows. On voit que toutes les majuscules passent avant les minuscules. C'est pour cela que les méthodes de texte comme upper, lower ou capitalized sont très importantes. Elles permettent de tout ramener à une espèce d'unité commune et de rendre comparable le texte. Quant aux accents, ils sont perdus par là en queue. Voilà en pratique ce que ça donne. Prenons quelques noms de familles relativement courants. L'accent apparaît bizarrement, il est remplacé par un code. Quand on trie, c'est encore pire. Vous croyez que cela ira mieux si je mets la formule Magic Coding ? Je mets tout dans un fichier .py et je le lance après affichage d'accent pour voir. Les premiers accents passent bien et pour celui dans la liste, c'est le souk. Moralité, méfiance avec les accents. Nous avons vu un certain nombre de choses jusqu'à présent et avant de passer à la suite, je voudrais écrire ce que j'ose à peine appeler un programme pour mettre en œuvre au moins une partie des méthodes et fonctions. Ce programme va demander un nombre arbitraire de noms, les mettre dans une liste et afficher le résultat trié. J'appelle l'éditeur comme on l'a vu précédemment et je commence par inscrire la formule Magique qui va me permettre d'utiliser des caractères inconnus outre-Atlantique, puis je crée une liste vide. Je fais cela uniquement pour que Python sache que le nom liste fait référence à une liste et ne râle pas si je lui applique des méthodes de liste. Je mets ensuite dans une variable Compte un nombre de noms qui va être entré par l'utilisateur du programme. Je convertise en entier le texte tapé au clavier. Ensuite, je crée une boucle en faisant prendre à une variable n les valeurs 0 à Compte moins 1. Dans la boucle, je lis une valeur. Dans le texte, je rajoute 1 à la variable n pour numéroter les noms parce qu'il n'y a que dans les programmes et les ascenseurs que l'on numérote à partir de 0. Comme RowInput retourne du texte, je peux lui appliquer une méthode pour normaliser et m'assurer que le trait ne cafouillera pas trop, puis je passe tout cela à la méthode Append. En fin de boucle, je trie, puis j'affiche. Voyons ce que cela donne à l'exécution quand je lance le programme après l'avoir sauvegardé. Je vous le fais au ralenti. J'initialise ma liste. Je rentre la valeur de Compte et je commence ma boucle avec n qui commence par prendre la valeur 0. Je rentre la première valeur, Joey. n prend la valeur 1. Je rentre la deuxième valeur. n prend la valeur 2. Je rentre la troisième valeur. n prend la valeur 3. Je rentre la quatrième valeur. Et comme n a atteint la valeur maximale de celle qu'il peut prendre, je trie la liste et je l'affiche. Je voudrais maintenant passer à un sujet fondamental en informatique, celui des propositions logiques. Avec une expression comme for variable in liste, on fait prendre à la variable successivement toutes les valeurs de la liste. Il y a une autre manière d'utiliser in suivi d'une liste qui est de précéder in non pas d'une variable, mais d'une constante comme ceci. Et que nous dit Python, qui signifie faux. Essayons autre chose. On obtient true, qui veut dire vrai. En fait, ces expressions sont ce qu'on appelle des propositions logiques. On énonce un fait, qui est vrai ou qui est faux. Attention, l'égalité doit être stricte. Si majuscule et minuscule ne collent pas, ou s'il y a des blancs d'un côté et pas de l'autre, on peut avoir des surprises. On peut énoncer d'autres types de propositions logiques. On peut tester l'égalité entre deux valeurs. Comme égal est déjà utilisé pour l'affectation, c'est un double signe égal qui veut dire est égal à. Différent peut s'écrire de deux manières au choix, point d'exclamation égal ou inférieur supérieur. On peut tester aussi avec supérieur, inférieur, supérieur ou égal, etc. Il faut faire très attention au type de données et tout ce que j'ai dit des problèmes d'accent et de majuscule avec les tris sont aussi des problèmes avec les comparaisons. Il y a des cas où les comparaisons de types différents donnent le même résultat et d'autres pas. L'étude de la logique remonte au moins au précepteur d'Alexandre le Grand à Aristote. Les philosophes stoïques après lui étaient des logiciens redoutables. Quand l'Occident a sombré, les travaux d'Aristote ont été repris et développés par des esprits de premier ordre, comme vers l'an 1000 le persan Ibn Sina, dont le nom a été européanisé en Avicenne, ou au XIIe siècle Ibn Rushd, né en Espagne et mort au Maroc, connu comme Averroès en Europe, dont l'œuvre passera aux grands penseurs médiévaux par des traducteurs juifs et dont l'influence fut telle qu'on le retrouve en statut sur la cathédrale de Chartres. Plus récemment, ce sont au XIXe siècle des gens comme les britanniques Augustus de Morgan et surtout George Boole qui ont étudié la logique à fond. En informatique, George Boole a donné son nom aux valeurs Boole et N qui peuvent valoir seulement vrai ou faux. Cela peut sembler simpliste, mais toute l'électronique et par extension l'informatique repose sur des composants qui réalisent les opérations étudiées par Boole. Vrai est remplacé par la présence d'une tension, Faux par l'absence de tension. L'intérêt des propositions logiques, c'est que l'on peut les combiner avec trois opérateurs. Le plus simple de ces opérateurs est NOT, qui transforme vrai en faux et réciproquement. OU, OR en anglais, combine deux propositions logiques. La proposition logique résultant de la combinaison de deux propositions avec OR est vraie dès que l'une au moins des deux propositions est vraie. Et, AND en anglais, n'est vrai que si les deux propositions logiques sont vraies. Nous verrons dans la prochaine pitonnerie comment la logique nous permet de construire de vrais programmes. et, Sous-titrage FR ?